Les néonicotinoïdes sont interdits en France à compter du 1er septembre 2018. Les députés ont voté au mois de juin cette interdiction dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Et le 4 août dernier, le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de la loi. Les sages avaient été saisis par plusieurs députés contestant la validité du texte. Bonjour Emmanuel Poilane, directeur de France Liberté. Alors on le rappelle, ces néonicotinoïdes sont clairement reconnus comme étant des pesticides tueurs d'abeilles. Le Conseil constitutionnel a donc validé la loi, les interdisant, mais il n'a fait aucune remarque sur le fait que les industriels peuvent continuer à exporter ces produits. Alors déjà, je pense que toutes les associations étaient ravies que le Conseil constitutionnel valide la loi telle qu'elle est et ne la change pas. Parce qu'il y a toujours un risque sur des éléments aussi importants en termes de conséquences économiques. Donc ça, c'est une très bonne décision pour la France. C'est un petit peu dommage qu'il faille attendre 2018 pour son application et des dérogations jusqu'à 2020. Mais par contre, ce qui nous surprend, nous, c'est qu'on sent bien que la pression économique est toujours forte dans un pays comme le nôtre. Et que les problématiques environnementales passent après la pression économique. Puisque dans son texte, le Conseil constitutionnel dit que l'usage de ces produits et des semences traitées par ces produits est interdit en France. Mais qu'en revanche, il n'est interdit ni de fabriquer ces produits, ni de les exporter. Et là, on peut quand même, dans un monde globalisé comme le nôtre, on doit se poser la question. Comment le législateur, comment le Conseil constitutionnel, qui a quand même un rôle éthique, peut d'un côté dire, c'est pas bon pour la France, c'est interdit et on changera pas. Et d'un autre, disent, mais par contre, vous pouvez le fabriquer, l'envoyer chez les autres, ça ne nous pose aucun problème. Donc là, évidemment, on va accentuer les écarts qui existent déjà entre des pays avec des normes assez fortes en termes de protection de l'environnement, en termes de protection des droits humains. Parce qu'on parle de ça derrière ces produits-là aussi. Et puis d'un autre côté, des pays où on pourra faire un petit peu ce qu'on veut et où les populations seront directement touchées par ce dont on sait, nous, que ce sont des produits qui sont dangereux pour la santé et dangereux pour les abeilles qui sont absolument nécessaires à la mise en œuvre d'une agriculture équilibrée. Alors, que cachent ces exceptions mentionnées dans la loi ? Quels sont les intérêts que l'on protège ? Ah ben, clairement, c'est les enjeux des lobbies où il y a une pression très forte sur le législateur et sur le Conseil constitutionnel de la part de grandes entreprises françaises qui cherchent à faire en sorte de ne pas perdre cette part de marché et qui disent clairement aux législateurs, en nous interdisant d'utiliser ces produits en France, vous nous mettez en danger par rapport à nos concurrents internationaux. Et ces règles de la concurrence économique à tout crin qu'on a aperçues déjà dans le TAFTA ou le CETA, c'est des choses qui visent à baisser les normes. Donc c'est vrai que c'est très encourageant de voir que le législateur français prend des décisions fortes pour protéger les abeilles de main et faire en sorte qu'on n'utilise plus des produits qui sont dangereux. C'est vrai que derrière cette petite ligne du Conseil constitutionnel qui dit, en revanche, il n'est ni interdit de fabriquer, ni interdit d'exporter, c'est quelque part le message de dire, bon, c'est une décision qui est prise là parce qu'il y a une pression forte qui est là, mais ne vous inquiétez pas, on va toujours vous aider à vendre des produits à l'extérieur, même si on sait que ces produits sont dangereux. Donc il faut qu'aujourd'hui, on soit capable dans notre pays de prendre des décisions qui puissent protéger l'environnement, qui puissent protéger les abeilles et derrière les abeilles, notre agriculture. On l'avait dit à une autre époque sur le gaz de schiste, pour les néo-nicotinoïdes, c'est ni ici, ni ailleurs. Alors avec l'association Génération Futur, la Fondation France Liberté, vous en appelez donc le gouvernement français à étendre cette interdiction. Évidemment, on appelle à faire en sorte que l'État français puisse veiller à ce que la mise au banc des néo-nicotinoïdes soit faite en France, mais évidemment qu'on n'encourage pas nos entreprises à en vendre à l'étranger. Et puis ensuite, c'est un petit peu symptomatique de toutes les décisions qu'on prend, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui avec des entreprises multinationales qui travaillent sur un ensemble de territoires, qui travaillent un petit peu partout sur la planète, et on trouve vraiment dommage que des décisions qui soient prises pour des évolutions positives dans notre pays ne puissent pas, je dirais, faire office d'obligations faites aux entreprises d'avoir ce type de pratiques chez nous, mais aussi d'avoir ce type de pratiques dans l'ensemble des pays dans lesquels ils travaillent et ils investissent. Essayons de regarder le monde avec une vision plus humaniste qu'économique, et arrêtons de penser qu'il faut protéger les Français sous prétexte qu'on est riche et qu'on n'aille pas protéger d'autres sous prétexte qu'ils n'ont pas les moyens de se battre contre des multinationales. Donc quelque part derrière cet exemple-là qui est un peu criant, il y a la volonté d'imaginer qu'on puisse demain prendre des décisions politiques avec des ambitions environnementales et de droits humains qui peuvent valoir chez nous, mais qui valent aussi à l'extérieur. Et nous suivrons bien sûr la suite de ce dossier sur Fréquence Terre. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada